... Bonjour Clémence. Bonjour. Vous allez enfin nous révéler ce qu'ont fêté les Vietnamiens le 9 avril 2011. Mais avant quand même quelques mots sur le Vietnam. Très bien. Donc le Vietnam est situé à l'est de la péninsule indochinoise. Il est actuellement classé en 18ème position de l'index mondial de persécution publié par Portes Ouvertes. Donc en 2011 au Vietnam d'importants conflits ont opposé des églises et le gouvernement à cause de la confiscation de leurs biens. C'était en 2009. De nombreux chrétiens ont été arrêtés et frappés pendant les manifestations. Des églises, des monastères ont été détruits. Donc les chrétiens subissent également des pressions de la part de leur famille, des villageois, du clergé bouddhiste, des chamanes. Surtout quand ils décident de quitter leur religion pour le christianisme. Il est intéressant de comprendre qu'au Vietnam il existe deux vies d'églises, deux réalités. Celle des grandes villes et puis celle des provinces où la persécution est un peu plus sévère. Depuis quelques années les chrétiens vietnamiens des grandes villes voient leur situation s'améliorer. Et donc justement le 9 avril 2011 les vietnamiens ont fêté le centenaire de la présence protestante au Vietnam. C'est ce qu'on voit à l'écran c'est ça ? Voilà tout à fait. Et pour la première fois depuis 1975, un pasteur étranger a eu l'autorisation de venir prêcher. Dans le cadre d'un événement chrétien de grande envergure. Il s'agit de Louis Palot. Et je vous propose de regarder une petite vidéo de son arrivée à l'aéroport. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Enthousiaste là aussi. Oui tout à fait. Donc dans cette vidéo on remarque la joie des chrétiens vietnamiens. Et pourtant quelques heures avant l'événement, les organisateurs ont dû faire face à un problème assez inattendu. Puisqu'un désaccord est intervenu sur l'emplacement de l'événement. Et trois heures avant que l'événement ne commence, les organisateurs ont dû tout déménager. Pourtant l'événement a bien eu lieu. Et d'après le président de l'association évangélique du Vietnam, le fait que tout se soit bien passé relève du miracle. Il faut dire que des milliers de personnes s'étaient rassemblées. C'était au stade Tanlongdo Shiminville. Cet événement a regroupé des témoignages de chrétiens. Mais aussi il y avait un temps de louange conduit par le pasteur Dan Moon. Des photos de la manifestation ainsi que la retranscription du discours sont disponibles sur le site internet qui défile en bas de votre écran.